Je vais vous présenter le projet Centipede RTK, je travaille à l'INRA, j'ai développé ce projet pour deux questions techniques, la première c'est augmenter la précision des mesures dans les unités expérimentales sur la collecte de données agro-environnementales, par l'utilisation des systèmes GNSS, des GPS comme on peut utiliser, qui permettent d'avoir une géolocalisation précise de points de collecte de données. Et donc il existe des techniques pour pouvoir améliorer cette précision et avoir des précisions sub-désymétriques, mais c'est souvent des solutions très onéreuses et donc on a vraiment un frein à l'utilisation de cette technologie. Et dans un deuxième volet, ce projet est aussi dédié aux agriculteurs, parce que l'agriculture de précision est dans une voie croissante, elle permet justement d'améliorer l'agroécologie sur les systèmes d'exploitation en utilisant moins d'intrants, en facilitant le travail des agriculteurs, en diminuant leur temps de travail. Et en plus, voilà, ils ont un maillage complet du territoire et l'utilisent. Ayant moi-même, c'est un de mes champs, étant moi-même agriculteur, maintenant un petit peu moins, j'avais besoin aussi de cette précision et ayant une petite exploitation qui fait 50 hectares à côté de la Rochelle, donc sur le côté ouest de la France, en fait je ne pouvais pas prétendre à cette agriculture de précision, parce que justement les coûts étaient trop chers et mon système n'était pas capable de financer ces abonnements et le matériel pour pouvoir le mettre en place. Donc la réflexion était de se dire, la technologie existe depuis plusieurs dizaines d'années, comment la mettre en place et comment la rendre accessible à tout un chacun ? Au niveau de la géolocalisation, je vous ai parlé de deux choses. Après, voilà, c'est un système qui est utilisé de plus en plus, tout le monde a un GPS dans sa poche avec son smartphone, qui est utilisé dans différents cas d'utilisation, autant en maritime, en agriculture, pour faire de l'arpentage, au niveau des machines, des véhicules, les drones volants, il y a plusieurs, il y a plein de façons justement d'utiliser ce positionnement précis par satellite. Donc si vous avez des cas d'usage à vous, essayez de le prendre par rapport à votre propre expérience et vos propres besoins et imaginez ce que vous pouvez faire après grâce à un système de positionnement précis. Juste pour rappeler un petit peu comment ça marche, donc vous avez des constellations de satellites qui sont autour de la Terre de différents pays, donc les USA avec GPS, Galiléo européen, Baidu, les Chinois et GLONASS les Russes. Ces satellites diffusent des informations aurodatées, mais quand elles traversent la ionosphère et la troposphère, ça peut entraîner des retards, il y a par exemple la quantité d'eau dans l'atmosphère, ce qui fait qu'on a une précision GNSS classique entre 3 et 15 mètres sans répétabilité. Ce qui peut être embêtant quand on recherche par exemple un paupiège pour prélever des insectes, d'arriver à le retrouver d'une façon précise ou de remesurer une touffe d'herbe avec sa biodiversité présente et revenir exactement au même endroit. Plusieurs solutions existent pour diminuer cette résolution. La plus importante, c'est le RTK, la Cinématique Temps Réel, Real Time Kinématique. J'utiliserai beaucoup RTK, désolé c'est anglais, mais c'est quasiment un acronyme qui est rentré dans le langage courant, donc on l'utilise très régulièrement au niveau de cette technologie. Comment ça se passe ? On a une base qui a une antenne satellitaire avec une vue très dégagée au niveau des satellites à laquelle on va calculer avec précision sa position à quelques millimètres près. Cette antenne-là va regarder toutes les constellations de satellites et va créer une trame de différentiel par rapport à sa position. Cette trame, ensuite, peut être utilisée par ce qu'on va appeler un rover, donc quelqu'un qui a besoin de faire de l'acquisition de données sur le terrain. Et donc, cette correction va s'appliquer à son récepteur GNSS et va descendre à une précision subdésymétrique. La transmission de ces données-là, il y a plusieurs systèmes, on peut travailler avec des radios, mais justement une des radios qui est les plus courantes, c'est le réseau téléphonique 3G, 4G, on n'a pas besoin d'un gros débit, on est à 5 mégas par heure, donc c'est quasiment ridicule. Et voilà, on a besoin surtout d'avoir de la donnée très fraîche tout le temps, donc toutes les secondes, en continu, pour pouvoir résoudre les ambiguïtés et avoir un positionnement précis. Un facteur qui joue aussi beaucoup, c'est la distance par rapport à la base. Il faut savoir qu'on va perdre environ un centimètre de résolution tous les 10 kilomètres. Donc plus on est proche d'une base, meilleure la position sera. Alors, tout dépend des cas d'usage, on n'a pas forcément besoin d'être au centimètre près. Voilà, sur de l'agriculture, déjà quand on est à 5, voire 10, ça peut être déjà largement suffisant, il faut toujours mettre en mesure son besoin par rapport à cette technologie-là. La chose, c'est que quand on est un rover, on va se connecter à une base, cette base peut avoir des difficultés, elle peut couper, elle peut s'arrêter pour différentes raisons, coupure électrique, pas d'internet, problème de matériel, mais il faut continuer de travailler sur le terrain. D'où l'intérêt de mettre en réseau des antennes et un groupe d'antennes afin de bénéficier d'une couverture complète et surtout juste à poser. Ça veut dire que je vais pouvoir aller me connecter à une autre base et continuer de travailler. Pour ça, il faut avoir la même méthodologie, la même façon de calculer les coordonnées des bases, avoir les mêmes référentiels afin qu'on ne se retrouve pas à 1,50 m ou même 70 cm de décalage entre deux bases. Vu qu'il y a un grand nombre de bases et qu'il n'est pas forcément possible d'accéder directement au signal de correction, c'est comme si vous tapiez à la porte de chez quelqu'un pour lui demander, file-moi ta correction. Un autre système, c'est de récupérer que les bases envoient leurs données en temps réel sur un serveur et ensuite, le rover va se connecter à ce serveur-là. Et comme l'autoradio d'une voiture, vous allez choisir la station sur laquelle vous allez vous connecter et donc récupérer le flux d'informations qui vous intéresse. Tout ça, bien sûr, dans un esprit coopératif, collaboratif et en open access. Tout le monde installe et tout le monde peut accéder aux données de correction des uns et des autres. Ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on a des fournisseurs de signaux qui sont en open access. Personne ne paye pour récupérer des données GPS, de l'ONAS, sauf sur certains canaux. Mais voilà, tout le monde peut accéder à cette information-là. Mais les fournisseurs de correction, les fournisseurs de machine, les fournisseurs de conseil, on n'a qu'un modèle qui est propriétaire. Il n'y avait pas de modèle ouvert, libre et collaboratif qui permettait de se dégréver de cette contrainte. C'est des systèmes qui sont précis, certes, mais ça entraîne des coûts qui sont assez énormes. Par exemple, un abonnement pour un fournisseur de correction, il faut compter environ 800 euros par an pour un matériel et des matériels qui coûtent entre 10 et 15 000 euros pour pouvoir les acheter. En sachant que vous avez des boîtes noires, vous ne savez pas comment sont faits les calculs. Ils sont précis, certes, mais il y a des freins à l'utilisation. L'objectif du projet, c'est de libérer en open access des signaux de correction afin de pouvoir utiliser cette technologie. au niveau des fournisseurs de matériel travaillé sur l'open hardware, donc comment construire son propre outil en fonction de son besoin ou de le faire assembler, mais au moins avoir les plans et la méthodologie pour pouvoir accéder à ça. et les fournisseurs de conseils donc travaillé sur la documentation et la formation pour rendre cette information accessible. Je vous ai parlé au début, il faut une base, il faut installer des oreilles qui sont capables d'écouter et qui vont nous fabriquer le système de correction. C'est le projet RTK Base de Stéphane Penaud, qui est administrateur aussi du groupe Centiped et qui se base en fait sur une antenne GNSS et un récepteur low cost. Donc, c'est des choses qui vont coûter 200, 300 euros au lieu déjà des 15 000 actuels. Et ensuite, un nano-ordinateur, un Raspberry Pi ou un Orange Pi qui va contenir des programmes dont la librairie RTK Libre qui permet de faire du RTK en open source et une interface front pour pouvoir que tout un chacun puisse facilement paramétrer sa base sans avoir besoin d'une formation énorme. Et pareil, au niveau du système d'exploitation, simplement avoir ce qu'on appelle une image flashable, donc ça veut dire un package qu'on installe sur une carte SD et quand on l'insère dans le Raspberry Pi, ça démarre et ça se met en route. Il n'y a pas de programmation, il n'y a pas d'installation, à faire, c'est quasiment automatique. Donc l'installation, après, c'est installer l'antenne sur un lieu le plus dégagé possible, tout rongé dans une boîte en fonction de ses envies et de ses besoins. Calculer la position de la base au millimètre, donc on va utiliser les services en ligne. Après avoir logué pendant 24 heures, on envoie ces logs à un service en ligne, donc pour la zone francophone, on va être avec le réseau GNSS permanent qui va nous permettre d'utiliser ces antennes de référence pour calculer notre propre position. Pour le Canada, par exemple, on va utiliser NRCan qui permettra de faire exactement la même chose sur une autre méthode, mais qui nous donnera une longitude, une latitude avec un niveau de précision. Une fois que notre base est faite, on la connecte au Caster Santiped, donc c'est un serveur avec un service qui est dessus. Toutes les antennes sont connectées vers ce Caster et les utilisateurs, en fonction de leur position géographique, vont aller via un Entrip client, c'est le protocole de communication pour recevoir ces trames de données, va se connecter au Caster et va récupérer son positionnement et va utiliser les trames pour pouvoir faire du positionnement précis. J'ai commencé à installer, donc ça c'est une diapo, c'est mois par mois l'évolution du projet depuis 2019, donc au niveau de la Rochelle, au milieu de la France, c'est les deux premières antennes que j'ai montées. On a fabriqué une documentation, des images flashables et commencé à communiquer dessus sur des réseaux sociaux et on s'est rendu compte assez rapidement que ça intéressait des gens, il y avait beaucoup d'agriculteurs qui commençaient à s'y mettre, qui achetaient le matériel, qui le montaient et qui déployaient avec en plus un aspect collaboratif, c'est-à-dire que certains agriculteurs vont deux zones d'exploitation et vont mettre une antenne d'un côté et une antenne de l'autre, comme ça, ça crée un maillage et ils savent qu'ils peuvent travailler à plusieurs, mais être sûrs de pouvoir travailler tout le temps parce que les fenêtres de tir pour pouvoir faire le travail agricole sont très restreintes. Donc on a une explosion des bases qui s'est mis en route, vous pouvez voir en bas à gauche le graphique de progression, la première petite marche en fait, c'est quand on a eu une interface web sur la base RTK, ce qui a permis de faciliter justement l'installation et l'utilisation. Et depuis, on a une courbe croissante en sachant qu'on a maintenant 66,2% d'agriculteurs qui sont installateurs de bases. Ces bases, c'est des bases qu'ils ont achetées eux-mêmes, ce n'est pas quelque chose qui a été financé par un institut, c'est un investissement propre, chaque base appartient à la personne et c'est une libération du signal vers le caster centipède pour leurs besoins, mais un aspect contributif, il n'y a pas d'obligation à ça, on peut installer une base et se débrouiller tout seul. Et voilà, et de l'essai mage en plus, depuis l'année dernière, dans l'océan indien, ces derniers temps et pas mal en Hongrie, Slovénie, Roumanie sur ces derniers mois où il y a une adoption massive de la solution pour mettre en place ça. Au niveau de l'infrastructure, ce n'est pas un logiciel en soi, on utilise des outils, donc on va avoir ce qu'on appelle le BKG Caster qui est un logiciel qui permet de faire ça, qui a été construit par... par l'université en Allemagne, et ensuite, c'est que des briques, voilà, il y a une base de données Postgre et PostGIS, on va avoir un système de conteneurisation pour faciliter le déploiement, on va avoir des outils comme QGIS et l'ISMA pour faire de la visualisation des métadonnées, parce que forcément, vu qu'on a un système normé, tracé, on veut rendre aussi cette information libre, donc on a une carte en ligne, mais on a aussi un flux WFS qui permet d'accéder au positionnement des bases, à leur rapport de position, à la qualité des bases et voilà, et en plus, des logs de déconnexion pour connaître leur stabilité dans le temps et savoir si on va se connecter à une base plutôt qu'à une autre. Au niveau des contributeurs, donc on a 89, 489, enfin maintenant, on a 492 puisque j'ai déclaré plusieurs bases hier soir. au niveau du service après-vente, parce que c'est souvent ce qu'on attend, si ça tombe en panne, comment ça se passe, on a un fil de discussion sur Telegram, donc il y a 6-700 inscrits qui permet de répondre à la plupart des questions parce que souvent, c'est je n'arrive pas à me connecter au caster avec mon tracteur, je n'arrive pas à installer ma base et vu qu'il y a déjà une communauté qui l'a mis en place, au lieu que ce soit les administrateurs qui gèrent l'infrastructure qui répondent, c'est les utilisateurs qui répondent eux-mêmes aux autres utilisateurs, j'ai tel type de tracteur, tel type de console, est-ce que quelqu'un l'a déjà fait ? Oui, et dans ce cas-là, on pérennise en plus souvent ces informations sur un forum de discussion qui ensuite va être intégré à la documentation en ligne afin de faire perdurer ce savoir. On a grosso modo 10 contributeurs pour la documentation depuis le début, on a 2 administrateurs d'horizons variés, j'ai vu une gouvernance très ouverte vu que c'est un panel très large, donc on a autant des privés, des enseignants, des chercheurs, des particuliers, des agriculteurs surtout parce que c'est quand même eux le cœur du métier, et c'est avec eux qu'on prend des décisions collégialement, en visio régulièrement, pour pouvoir faire avancer le projet dans le bon sens. Une association qui est en cours de création, ça a été voté justement il y a 15 jours afin d'avoir d'avoir une gouvernance encore plus large et permettre une pérennisation du projet. On a 2 financeurs côté serveur, c'est le 4GDOP dont je fais partie, qui est un groupement d'informaticiens sur l'INRA, et l'organisation de formation qui a été financée par la DIPSO, le dispositif pour l'assistance ouverte de l'INRA, et un partenariat depuis un an avec CRENAG, le réseau géodésique français, qui dispose de bases sur le territoire, principalement sur les questions géophysiques, qui a un partenariat avec Orpheon, une entreprise privée qui fait aussi du positionnement précis. Les choses qui se sont passées ces derniers mois, ces dernières semaines même, c'est la libération de leurs signaux de correction sur des bases permanentes, donc on a 34 nouvelles bases qui ont été intégrées, et un gros travail de leur part, c'est que maintenant, depuis quasiment 6 mois, ils RENEX, ça veut dire qu'ils stockent la plupart des bases, des données des bases du réseau Centipede, et qui sont accessibles en haut, vous pouvez voir Centipede 1 seconde ou Centipede 30 secondes, donc c'est des données qui sont moissonnées, archivées, pour pouvoir faire du post-traitement si on n'est pas capable de faire du RTK, et ils ont mis en place en plus un quality check, donc tous les jours, il y a une routine qui est mise en route et qui va faire un calcul sur la qualité des bases, du moisson des bases, ce qui peut nous donner justement des informations, vu que c'est un réseau collaboratif, sur l'état d'observation des satellites des bases, est-ce qu'il y a des variations, est-ce qu'il y a des problèmes, et donc pouvoir contacter les gens qui collaborent en donnant leur signal, et ajuster, et trouver des solutions pour améliorer le positionnement de leur base. Ce travail-là, de Renexage, a permis, par exemple, par le travail de Pierre Bosseur, de faire de la météo avec ces données, et donc de pouvoir quantifier la quantité d'eau dans l'atmosphère, donc voilà, il y a aussi une vision scientifique de ces données-là via ce réseau participatif, il y a un jeu de données maintenant, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Demain, ça sera écouter, évoluer, adapter, on n'est pas sur un modèle fixe, on essaye de s'adapter au fur et à mesure avec des nouveaux pays en plus qui rentrent, voilà, et c'est de continuer avec des acteurs locaux qui sont capables de mettre en place ces systèmes-là, et de former les autres, et de les accompagner sur ce positionnement précis. Maintenant, on va passer de l'autre côté, côté revers, donc quels sont les cas d'utilisation de ce réseau ? On peut voir qu'on a des matériels, c'est soit des matériels pré-packagés qui peuvent être utilisés, on peut avoir des cartes aussi simples à laquelle on peut rajouter un peu d'intelligence pour faire des choses. On a le cas de la fabrication justement de rover fabrication maison pour diminuer les coûts, donc c'est des choses qu'on arrive à faire pour moins de 300 euros, et donc avoir quelque chose de très mobile et avoir une qualité centimétrique en l'emmenant dans sa poche. Toujours dans l'esprit, on va sur le terrain pour faire de la collecte de données, comment simplifier le travail des personnes qui vont faire l'acquisition en leur apportant de la connectivité, de la légèreté et tout en garantissant une donnée de qualité. Donc le plus gros utilisateur, c'est l'agriculture. Vous pouvez avoir de la plantation de pommes de terre en passant par le travail du sol, la moisson. En bas, c'est mon système d'exploitation. Donc en plus, ce que je m'amusais à faire sur mon tracker, c'est de collecter les données issues de mon autoguidage et plus je passais dans mon champ, plus j'avais un nuage de points important et ce qui m'a permis de faire un modèle numérique de surface, voire de terrain parce que je travaillais sur des sols nus et donc de pouvoir avoir un modèle numérique et donc pouvoir faire de l'écoulement de l'eau, avoir une meilleure compréhension de mes parcelles et pouvoir placer au mieux certains éléments du paysage ou des rigoles pour évacuer l'eau et améliorer mon système là. Bien sûr, couplé ensuite avec des systèmes d'images satellitaires, on peut faire de la modulation de dose et mieux comprendre comment fonctionne son terrain. Donc ça, c'est l'exemple de mon tracteur. Dans ce projet-là, c'était aussi de se dire on ne rachète pas un nouveau tracteur pour pouvoir faire du RTK ou des nouvelles consoles. C'est un tracteur qui avait 18 ans, un peu hors d'âge, amorti, mais qui marche très bien. Donc je ne vois pas pourquoi j'aurais investi plus pour pouvoir faire ça. Donc c'est du bricolage, ça a coûté moins de 1000 euros. Certes, les fils se débranchaient de temps en temps et il fallait refaire des soudures ou des pièces grillées, mais j'étais capable de modifier le système et de le faire perdurer et de faire avancer mon tracteur tout seul. Un autre exemple, voilà, donc là, l'agriculteur, ça conduit tout seul, mais en plus, il a un système derrière optique et qui permet en plus de recaler, et là, il est capable de semer entre les plantes dans les intérans des plantes. Donc on multiplie la technologie, la complexité, mais on arrive à un niveau de précision et travailler sur des cultures associées et à un autre modèle d'agriculture qui n'était pas faisable si on ne le fait qu'à la main et qu'on passe 12 ou 14 heures par jour sur son tracteur avec la fatigue. La partie qu'on utilise le plus souvent, c'est l'arpentage. Donc aller chercher des points, je ne vais pas plus m'étendre là-dessus, juste que voilà, en utilisant des cannes comme ça, on peut faire, vu que ça coûte beaucoup moins cher, on va pouvoir équiper beaucoup plus de personnes et donc faire beaucoup plus de points haute précision et pas être obligé juste de restreindre notre expérimentation à cause d'un manque de matériel. L'utilisation des dronistes, donc positionnement précis temps réel sur du drone, ce qui veut dire aussi capture d'images en temps réel avec une position, plus de post-traitement à faire, donc vraiment un gain de temps et en efficacité avec des trajets beaucoup plus sûrs et des qualités de données identiques, quasiment identiques à du post-traitement. mais avec un temps de travail bien moindre. Ça, c'est le cas de l'IUM, l'Institut européen de la mer, qui a utilisé le projet, donc à installer des antennes dans des collectivités autour de la Bretagne et ces antennes servent à faire des transects pour mesurer l'érosion côtière et donc il y a eu un jeu de formation avec les collectivités et des formations d'étudiants pour la mise en place de méthodes pour appréhender ces risques côtiers et donc derrière, des prises de décision par exemple pour des PLU et avoir, voilà, pour les collectivités publiques. Beaucoup de contributeurs au niveau d'OpenStreetMap et Mapillary pour de la cartographie participative. On peut arriver à cartographier par exemple des nouvelles routes, des nouveaux ronds-points alors qu'on n'a pas encore l'imagerie satellite juste en passant avec sa voiture et en faisant plusieurs fois le tour de ronds-points et donc d'avoir des cartes à jour avant d'avoir des données satellitaires à jour. On a le cas au milieu par exemple où ils ont cartographié des arbres en passant sous les arbres et en faisant le tour de l'arbre et donc définir le centroïde de l'arbre. Et en plus, couplé à des systèmes de caméras à 360, il est possible de faire de l'immersif avec un positionnement précis. Il y a un projet en ce moment justement en France qui se met en place qui s'appelle Panoramax qui permet de centraliser ça et sinon il y a Mapillary aussi qui existe sur ces systèmes. Le cas de mes co-auteurs justement sur ce sujet de Dynaforce c'est la géolocalisation haute précision des arbres pour le repérage de la biodiversité. L'objectif c'est de retrouver un arbre dans une forêt pour mesurer la biodiversité dessus. Donc ils ont fait des tests avec différents matériels propriétaires et justement open source et ce qui ressort c'est que le positionnement est aussi précis voire plus précis avec ce matériel-là parce qu'en plus vu qu'il est low cost on arrive à acheter des choses de dernière génération avec des niveaux de précision assez importants. Et le dernier cas c'est un projet que je porte qui s'appelle FISABIA qui est la mesure du niveau marin grâce à des bouées GNSS ce qui permet de se dégréver des marégraphes haute précision bord de côte et d'avoir les effets du bord de côte et de pouvoir les mesurer directement au mer des positionnements précis. Donc c'était la première version où on a fait principalement du post-traitement pour valider la méthode mais en parallèle on avait aussi du RTK pour avoir du positionnement temps réel ce qu'on a remarqué c'est qu'on avait très peu d'erreurs par rapport à un système un système marégraph classique à terre donc c'est des bouées qui peuvent servir pour l'usage marégraphique ce qu'on a vu il y a un an et demi deux ans L'année dernière on a fait une autre campagne c'était est-ce qu'on serait capable de mesurer le géoïde terrestre grâce à l'océan vu que l'océan colle au géoïde et donc on a eu la bonne surprise justement en post-traitement de voir qu'on avait un niveau quasiment identique au modèle type RAV20 de géoïde avec des bouées et donc ça c'était la partie scientifique et moi ce qui m'intéresse surtout c'est que en temps réel dans le bateau avant qu'on ait fait les calculs c'est les trois courbes on voyait bien que les bouées en lissant les données puisqu'on avait des données à la seconde on arrivait bien à avoir une pente de géoïde pas une carte mais au moins une pente de géoïde grâce à ces bouées donc on arrivait à avoir quelque chose qui était très peu mesurable de quelques centimètres sur 15 kilomètres de large et enfin voilà Fisalia marche aussi sur du marais c'est un autre projet sur l'INRA de Saint-Laurent-de-la-Pret voilà mon unité de tutelle donc c'est des mini-bouées faits avec des bouteilles d'eau donc on est vraiment sur du très low cost et du low tech qui envoient en temps réel leurs données de positionnement précis des niveaux d'eau c'est le graphe que vous avez à gauche et donc on est capable de suivre et de prendre des décisions en temps réel sur la gestion des niveaux d'eau dans le marais tout ça a été couplé avec un vol de drone qui était aussi en RTK avant ce qui a permis de faire un modèle numérique de surface du domaine expérimental et donc les deux données permettent de faire des taux de recouvrement d'eau sur ces parcelles-là et donc de pouvoir avoir une gestion complète du territoire et de la qualité d'inondation de ces parcelles-là Voilà, je vous remercie de votre attention Merci d'avoir regardé cette vidéo !